Monsieur le Président de la République, Dieu vous a donné quatre choses pour la recherche de chacune desquelles on peut consacrer toute une vie. Dieu vous a donné la santé, Dieu vous a donné l'instruction, Dieu vous a donné le pouvoir et la longévité. Je ne suis donc pas surpris par votre sens du pardon. Et j'ai saisi d'ailleurs l'opportunité de vous remercier une fois de plus pour votre esprit de tolérance en grâchant nos concitoyens condamnés par la justice à des peines à plus de monde. Pour la paix, la quiétude et le dialogue tout en respectant la séparation des pouvoirs socle de toute démocratie, je souhaiterais humblement que la branche judiciaire veuille bien traiter avec diligence les dossiers postélectoraux en instance devant les juridictions. A vous, Monsieur le Président de la République, je vous serais gré de continuer à faire usage de votre droit de grâce. Il est évident que la grâce présidentielle pour se condamner devrait conduire d'autres à mûrir leur choix avant de poser des actes répréhensibles. C'est pourquoi je leur dis, surtout aux jeunes, ne sacrifiez pas votre vie pour des causes dont vous n'avez pas la maîtrise. L'avenir de ce pays repose sur vos épaules. Alors je vous invite à prendre votre destin en main et vous lance cet appel. Entrepreneurs comme si votre vie en dépendait. Faites de la politique parce que vous y croyez. Engagez-vous pour améliorer les conditions de vie de vos compatriotes. Agissez par conviction et grâce au travail, vous parviendrez à maîtriser votre environnement physique et social. Je reconnais que notre génération a failli quelque peu à sa mission au regard du lègue que nous ont laissé nos dévanciers. Ils avaient réussi, malgré la pression internationale et le poids du pouvoir de l'appui colonial à se hisser au-dessus des types de rivalités de personnes pour aller à l'indépendance et massifier les prémices d'une nation forte. Qu'ils soient des modèles et des exemples pour la classe politique actuelle, et surtout pour la nouvelle génération.